Sous-titrage MFP. 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 On est venu ici pour renverser cet argument et poser la question, c'est qui les assistait ? Eh bien, les ultra-riches, en fait, pourquoi est-ce qu'on les accuse d'être des assistés ? Parce que, vous voyez, ces trois arguments, déjà, ce sont des profiteurs des aides publiques pendant la crise du Covid, ça a été le quoi qu'il en coûte pour les entreprises du CAC 40, qui ont reçu massivement des aides publiques sous différentes formes, notamment de chômage partiel. Qu'ont-elles fait de cet argent ? Est-ce qu'elles ont créé de cet argent ? Est-ce qu'elles ont créé de l'emploi ? Est-ce qu'elles ont investi ? Non. Elles ont augmenté leurs bénéfices, 160 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40 l'an dernier. Et avec ces bénéfices, elles ont augmenté l'argent qu'elles versaient à leurs actionnaires, 51 milliards d'euros de rachats d'actions et de dividendes l'an dernier. Par contre, rien pour l'investissement, rien pour l'emploi, rien pour augmenter, par exemple, les salaires des travailleurs de la Samaritaine ou améliorer leurs conditions de travail. Ce sont des assistés aussi parce qu'on nous dit toujours que les plus riches, ils ont du mérite. Vous comprenez, vous êtes jaloux. En fait, vous aimeriez bien être aussi riches qu'eux, mais vous n'êtes pas aussi bougé qu'eux. Et les riches, c'est bien connu, on prenne des risques, ont du mérite et leur rémunération ne refait que leur mérite. Or, 80% des milliardaires français sont des héritiers. C'est le magazine américain Forbes qui a fait cette statistique. La France est le pays du monde où le pourcentage d'héritiers parmi les milliardaires est le plus riche. Quel est le mérite de Françoise Betoncourt ? Quel est le mérite de Lagardère ou de Dassault ? En fait, leur seul mérite, c'est d'être bien nés et d'avoir hérité de la fortune de papa ou de maman. Et la suspicion que les pauvres sont des fraudeurs. Et d'ailleurs, dans cette campagne, on a un certain nombre de candidats qui font des propositions pour renforcer encore le contrôle de ces plus pauvres. Et il y a toujours cette idée, cette suspicion. Les allocates entre 1 et 3 milliards d'euros par an, on peut la rapporter à 10 milliards d'euros. C'est le montant des aides sociales qui ne sont pas réclamées. Donc en fait, au lieu de frauder, au contraire, on ne peut considérer que les plus pauvres. Et tous nos chers milliardaires héritiers, ce sont des spécialistes de l'évasion fiscale. Bernard Arnault, par exemple, a été épinglé pendant un scandale officiellement au profit dans un paradis fiscal et ainsi d'échapper à l'impôt. Aucun mérite, ils éritent. Et Bernard Arnault, assisté ! Et Vincent Bolloré, assisté ! Et Françoise Bettencourt, assisté ! Et Patrick Drahi, assisté ! Et Xavier Niel, assisté ! Et François Pinault, assisté ! Voilà, on va faire plein d'autres animations, plein d'autres slogans, mais là, c'était histoire de se chauffer un petit peu. On va continuer les prises de parole avec Jean-Baptiste Thérault pour le droit au lot du Thérault. Voilà, on va nous expliquer un petit peu aussi la scénographie, du coup. Ah oui. Bon, ben voilà, donc, bienvenue au Temple du Luxe, là. On est là aussi avec des malles logées, des sans logis. Parce que la crise du logement, elle est aussi produite par la spéculation immobiliée. Pinault, Arnault, et Bolloré, rendez l'argent pour le logement ! Arnault, Pinault, et Bolloré, rendez l'argent pour le logement ! On pourrait dire aussi à l'ordre. Des exonérations en matière de taxes intérieures sur la consommation de produits énergétiques. 10 milliards d'euros accordés au secteur le plus polluant. Autrement dit, non seulement on a parfois peu de conditions pour bénéficier des élus. Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux expliquer un peu le but de cette action ? Eh bien, on est en plein cœur de la Samaritaine, le Temple du Luxe. On sait très bien que la Samaritaine, c'est un fleuron de l'industrie française qui appartient à Bernard Arnault, ce milliardaire, avec Attaque. Et l'association de droits au logement, nous sommes en train d'occuper ce Temple du Luxe. C'est pas la première fois qu'avec Attaque, on vient. On a fait des esclandres. Vous vous rappelez, en juillet dernier, nous étions venus asperger la Samaritaine de gouache, déployer une grande banderole et des billets en milliards. Nous décidons de renouveler l'opération. Nous occupons massivement à plus de 70 activistes. Nous avons installé toute une scénographie. Nous avons installé des tentes, etc. Pour une occupation plus ou moins longue, on espère tenir le plus longtemps possible pour dénoncer, en fait, les profits des milliardaires, au détriment, évidemment, de notre modèle social. On a également mis en scène quatre candidats des inégalités. Nous dénonçons Macron, Pécresse, Zemmour et Le Pen, dont nous savons que leurs programmes vont considérablement aggraver les inégalités et dérouler le tapis rouge à grands coups de cadeaux fiscaux et à grands coups d'aides publiques à ces milliardaires qui, en fait, ne font que fructifier le 4,40 et avoir des tonnes de dividendes et sûrement pas verser aux personnes qui ont besoin d'argent, notamment notre modèle social. Les politiques disent que ces milliardaires créent de l'emploi avec leur argent. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Eh bien non, justement, l'Observatoire de la justice fiscale et d'autres études comme Oxfam ont montré que non, justement, ils ne créent pas d'emplois. C'est pas ça. Par exemple, pendant la crise, LVMH, qui a quand même, Bernard Arnault, sa fortune a augmenté de 60 milliards d'euros en pleine pandémie en 2020. Et pourtant, Sephora, par exemple, a supprimé 880 emplois. Donc non, c'est pas vrai. C'est malheureusement, on pense qu'ils créent de la richesse, on pense qu'ils le méritent, etc. C'est faux. Les milliardaires, 80% des milliardaires français possèdent leur richesse d'un héritage. Il faut savoir que les entreprises bénéficient d'aides publiques, d'aides fiscales comme le CICE, etc. Donc non, c'est faux, en fait, de croire qu'ils créent de la richesse. Ce n'est pas vrai. Et en plus, ils évadent massivement, Bernard Arnault et tous les autres milliardaires qu'on pointe ici. Ils sont épinglés dans les scandales comme Oukum Exfalse, comme Pandora Papers, mais comme Open Lux, on sait qu'ils ont leur fortune au Luxembourg. Donc non, là, toutes les données montrent que leur activité ne crée pas d'emplois et au contraire grèvent les caisses publiques. L'objectif aujourd'hui, c'est de peser sur les candidats à la présidentielle. Exactement, en fait, on profite du contexte électif et c'est pour ça qu'on a grimé par des masques géants les candidats des inégalités, donc Zemmour, Pécresse, Macron et Le Pen, avec ces masques, ils sont en train de jeter des faux billets, des milliards, ils les jettent à ces oligarques versaillaises, ces milliardaires, justement parce que nous savons que leur programme va considérablement aggraver les inégalités. Et donc c'est ici qu'on est venu pointer, à la fois les programmes des candidats et profiter de ce contexte électif et en même temps, bien évidemment, épingler le fleuron, l'avatar, c'est-à-dire Bernard Arnault.